Merci d'être là avec nous ce soir. Votre livre tombe à pic alors que la table ronde vient de s'achever à Paris. Un ouvrage pédagogique destiné en partie aux enseignants. Comment présenter objectivement un ouvrage sur le nucléaire ? C'est difficile. Les esprits sont très échauffés en ce moment. Et donc, il faut prendre un peu de sérénité, un peu de recul. Oui, il faut savoir raison garder quelquefois. Il faut regarder les choses en face. Il faut regarder toutes les facettes du problème. Pourquoi il y a eu les essais nucléaires ? Pourquoi chez nous ? Comment ? Avec quelle complicité, si je peux dire ? Donc, il faut regarder tout cela et puis surtout, essayer de comprendre comment notre société actuelle a été façonnée par ces 30 années d'essais. La mobilisation anti-nucléaire, on l'a vu, de l'Église protestante prendre l'ampleur en ce moment. Vous l'avez dit, les esprits s'échauffent, le religieux s'empare du politique un peu plus qu'avant. C'est spécifique à la Polynésie ou ça se fait ailleurs ? Les Églises sont toujours tentées, bien sûr, de défendre leur point de vue, voire de l'imposer quelquefois. Mais ici, en Polynésie, la loi de 1905 sur la laïcité ne s'applique pas vraiment. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Les rapports entre le politique et le religieux, ces rapports sont très étroits depuis longtemps. Ce qui se passe en ce moment à Paris, cette table ronde et ce qui se passe aujourd'hui à Tahiti avec cette forte mobilisation, c'est une page d'histoire importante, selon vous ? Oui, bien sûr. Mais depuis un certain nombre d'années, il y a des événements qui nous montrent que, peu à peu, la vérité progresse. Même si les gens continuent à réclamer, à être revendicatifs, malgré tout, on s'aperçoit qu'on en sait toujours un peu plus. Ce qui a été dommage, c'est qu'on ait fermé les archives pendant quelques années. Alors là, elles vont être un peu plus accessibles, d'après la ministre de la Défense. Jusqu'où ça peut aller ? Alors, c'est le problème, parce qu'on pourra toujours, évidemment, nous opposer le secret défense, qui est indéniable. Mais il ne faut pas que ça serve de prétexte pour qu'on ne puisse pas connaître un certain nombre de choses. Bon, maintenant, si on ouvre les archives, il faut aussi que, d'avance, quels que soient les camps dans lesquels on est, on accepte le verdict des archives. Ce sera un moment de vérité. Le pardon, la part de l'État, c'est envisageable pour vous ? On peut toujours le demander. Mais alors, attention, où on met les pieds ? Parce qu'à ce moment-là, il faudra demander aux hommes politiques locaux qui ont été complices du CEP ou qui l'ont protégé de demander pardon. Il faudra demander aux journalistes qui ont été payés pour défendre le CEP de demander pardon. Il faudra demander aux hommes d'affaires qui ont fait fortune, il faudra qu'ils demandent pardon. Ou qu'ils versent leur obol au père Christophe pour qu'ils construisent son établissement pour les sans-abri. Donc, on peut aller très loin. Les électeurs qui, en 1965, ont voté De Gaulle à 60% alors que le candidat opposé proposait d'arrêter les essais, ces électeurs-là, il faudra qu'ils demandent pardon à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Et la revendication, elle va difficilement s'arrêter, vous pensez ? Voilà, c'est pour ça que je souhaiterais qu'on prenne un petit peu de champ, de recul et de sérénité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada